Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Conseil du jour, essayez le fait new grec. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en attendant, jingle ! Le fait new grec, c'est réputé comme un des meilleurs actifs anaboliques naturels. C'est riche en saponines, et les saponines sont des composés qui favorisent la testostérone, qui renforcent la production hormonale naturelle. Enfin, c'est ce qu'on leur attribue. Alors, allons voir du côté des études. Une étude a duré 8 semaines, d'accord, dans laquelle les sujets ont reçu 600 mg de fénu grec et ont enregistré une augmentation des taux de testostérone libre, c'est-à-dire réellement utilisable par le corps par opposition à la testostérone qui est liée. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Alors, dans cette étude, c'est précisé qu'une forme particulièrement pure de fénu grec a été sélectionnée. Et c'est la condition sine qua non, en fait, pour obtenir l'effet recherché. A la base, c'est clair que plus le fénu grec est de qualité, et à mon avis, plus il y a de saponines. Et pour info, il faut aussi savoir que le fénu grec présente des propriétés qui sont antioxydantes, et donc qui contribuent globalement à la santé. Mon conseil. Alors, la graine de fénu grec doit être grillée ou ramollie dans l'eau avant toute utilisation, et pour les feuilles, elles se consomment comme des pousses d'épinards. Il existe également du fénu grec en complément alimentaire, après, il faut en connaître l'origine. Et c'est toujours ça qui est compliqué. Attention, par contre, c'est déconseillé chez la femme enceinte, parce que le fénu grec diminue l'absorption du fer. C'est tout pour aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, sous la vidéo, vous avez accès à une formation complète pour la créatine et un programme pour ceux qui ont des problèmes lombaires. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage des amis, et donc partagez-la si elle peut aider autour de vous. Moi, je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.